... Un chromosome synthétique de levure, c'est un chromosome de levure dans lequel la séquence du chromosome a été intégralement remplacée par une séquence qui a été redessinée sur ordinateur, par exemple, et qui a été réassemblée et resynthétisée avec un appareil de type assemblage de molécules d'ADN. Donc quand on parle de séquences resynthétisées, on parle de l'ordre des paires de bases qui constituent la séquence d'ADN, la TGC. Donc au final, l'objectif est de remplacer toutes les paires de bases naturelles du chromosome initial par des paires de bases dont l'ordre a été redéfini sur un ordinateur. Donc cet ordre peut être conservé, en fait, ça peut être le même que la séquence initiale, auquel cas on récupère un chromosome synthétique mais qui a exactement la même séquence que le chromosome original. Ou alors, on peut introduire des modifications dans ce chromosome qui peuvent apporter des nouvelles propriétés au chromosome, qui peuvent apporter des tags, par exemple, des petites modifications ponctuelles qui présentent des intérêts pour faire de la recherche fondamentale ou poser des questions plus appliquées. La levure est un organisme qui est vraiment relativement facile à manipuler génétiquement. Ça fait des millénaires que l'homme utilise la levure dans des procédés agroalimentaires, notamment pour générer de l'alcool ou du pain, par exemple. Les mutations qu'on introduit dans ce génome, par exemple, notamment à travers le projet coordonné par Jeff Boukeux à New York University, auquel nous avons contribué récemment, permet d'accélérer ce processus d'évolution et de modification génomique de manière assez importante. Donc, ça veut dire qu'on a introduit dans les chromosomes synthétiques de cette levure-là des petites modifications. On n'a pas touché aux gènes, mais on a introduit des petites modifications entre les gènes qui vont permettre l'exploration de nouveaux réseaux métaboliques relativement facilement. Donc, on va permettre des combinaisons de gènes, d'éliminer certains gènes, d'en dupliquer certains, de manière très, très rapide et très efficace. Et que, du coup, en mettant la levure dans des conditions métaboliques assez stringentes, par exemple, avec une faible teneur en glucose ou alors avec beaucoup d'éthanol dans l'environnement, le génome va évoluer très vite. Et s'il y a, par exemple, un intérêt à dupliquer telle voie métabolique pour augmenter un processus métabolique, la levure va pouvoir le faire de manière assez rapide et ainsi évoluer vers un optimum qui pourrait éventuellement coïncider avec un intérêt biotechnologique, avec un intérêt agroalimentaire ou avec un intérêt fondamental. Le premier chromosome synthétique de levure vient d'être publié il y a quelques mois. L'assemblage, la synthèse, le design, tout ça a été fait aux États-Unis. Ça a été assemblé par Héloïse Muller, en fait, qui est dans le laboratoire maintenant à Pasteur. Et avec l'Institut Pasteur, nous avons plus travaillé sur la caractérisation fonctionnelle du chromosome, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se duplique au cours du temps. Nous travaillons maintenant sur sa structure tridimensionnelle et nous avons plusieurs études en cours sur le génome, en fait, synthétique, dans le plus global, avec plusieurs chromosomes synthétiques. Donc, dans le labo, on travaille à la fois sur cette approche un peu appliquée avec ce consortium international qui est le consortium ESC 2.0. Et en parallèle, nous avons nos propres questions qui sont beaucoup plus fondamentales, qui consistent à essayer de comprendre le métabolisme de la molécule de l'ADN. Et donc, on resynthétise des fragments de chromosomes dans lesquels on apporte des petites modifications qui vont permettre de poser des questions liées à la biologie fondamentale, en fait, comme par exemple, comment est-ce que le chromosome s'organise dans la cellule, comment est-ce que le chromosome se réplique, et quel est l'agencement de ce chromosome au cours du cycle cellulaire, des choses comme ça. L'origine du développement récent de ces approches de synthèse d'ADN, en fait, trouve sa source dans le développement de l'industrie, en fait, de la synthèse d'ADN. Puisqu'une fois qu'on a réintroduit des molécules d'ADN dans le génome naturel, il faut vérifier qu'on a bien changé la séquence naturelle avec cette séquence synthétique. Donc, pour ça, on reséquence le génome intégralement, on reséquence le chromosome. Donc, on utilise des techniques en routine utilisées de biologie moléculaire, génétique moléculaire, mais qui sont maintenant multipliées par 1000, qui sont multipliées à l'échelle du génome entier.